Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, on va parler des smartphones Samsung. Samsung a dévoilé l'ensemble de ses smartphones pour le premier semestre de l'année. On peut donc faire un premier point en attendant les smartphones pliants qui arriveront probablement cet été si Samsung s'en tient à son calendrier habituel. On a donc aujourd'hui tous les smartphones du segment premium et tous ceux du segment milieu de gamme ainsi que ceux de l'année dernière qui valent encore la peine mais je vais revenir un petit peu après. Donc si vous cherchez à vous équiper d'un smartphone Samsung et que vous hésitez en fonction de vos besoins ou de votre budget, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Et je vais commencer par les modèles premium. J'attaque d'abord avec le Galaxy S24 Ultra qui est le modèle le plus avancé de chez Samsung. Alors le S24 Ultra, c'est le smartphone le plus cher proposé par Samsung. Il tourne autour des 1400 euros. Forcément pour ce prix, soit il faut être passionné, soit il faut avoir des finances confortables, soit les deux ou alors avoir vraiment des besoins très avancés, notamment si votre smartphone est un appareil que vous utilisez dans un cadre professionnel. Le S24 Ultra, c'est un design évidemment très avancé avec les meilleurs matériaux possibles. On a du titane, on a du métal, de l'aluminium, pas mal de matériaux recyclés. On a un design vraiment très soigné avec des lignes épurées, un écran plat pour la première année. Et on a aussi le stylet, le fameux stylet hérité des Galaxy Note qui va permettre de gagner en productivité. Le S24 Ultra, c'est aussi un écran unique au monde. Samsung est spécialiste des écrans, il en produit aussi pour les autres constructeurs. On est sur une dalle de 6,8 pouces, LTPO, donc une fréquence de rafraîchissement qui oscille entre 1 et 120 Hz. Donc une dalle très fluide. Mais surtout, on a l'écran le plus lumineux du marché et c'est le vrai point fort de ce S24 Ultra. C'est qu'il est imbattable sur ce point puisqu'il bénéficie d'un revêtement spécifique anti-reflet. Et pour le coup, même les meilleurs iPhones n'en disposent pas. C'est le seul smartphone au monde à avoir un tel affichage. Sous-capot, on a un processeur Snapdragon 8 Gen 3, donc le top du top du moment. On a aussi tout un paquet de RAM selon les configurations. On a aussi beaucoup de stockage qui peut monter jusqu'à 1 Tera. Et puis surtout, le S24 Ultra, c'est le top du top de la photographie. Ce modèle se distingue particulièrement par ses téléobjectifs. Sur ce terrain, Samsung ne souffre d'aucune concurrence. Il peut photographier grâce à deux téléobjectifs jusqu'à des distances allant jusqu'à 100 fois. Alors forcément, sur ce zoom-là, on n'a pas une qualité incroyable. Mais le zoom 3X, 10X et même 30X sont impressionnants. Il n'y a pas de gros gap non plus par rapport à la génération précédente. Mais ça reste le nec plus ultra de ce qu'on peut trouver en photographie. Aux côtés des iPhones 15 Pro Max ou des Pixels 8 Pro qui sont de vraies références sur le marché. Alors, le S24 Ultra, c'est le modèle que j'utilise au quotidien. Et je n'ai à ce jour pas trouvé de modèle qui pourrait me faire changer. Évidemment, je ne le recommande qu'à celles et ceux qui ont le budget pour pouvoir se l'offrir. Puisque c'est quand même un sacré budget. 1 400 euros, c'est même un peu plus qu'un smic net. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est un produit qui va convenir à ceux qui utilisent un smartphone comme un produit professionnel. Qu'ils l'utilisent pour plus que simplement consulter les réseaux sociaux, Internet et tous les usages assez classiques. C'est aussi un téléphone qu'on va utiliser pour la créativité. Donc, tout ce qui est photographie ou vidéo à un niveau semi-professionnel ou professionnel. Je rappelle aussi que le stylet permet d'avoir plus de flexibilité dans les usages. Par exemple, pour la prise de notes. Et puis enfin, le Galaxy S24 Ultra, comme les autres Galaxy S24, c'est la grosse nouveauté cette année, bénéficie de Galaxy AI, qui est donc l'intelligence artificielle intégrée directement dans le logiciel One UI. Donc, il y a plein de fonctionnalités comme la traduction instantanée, la prise de notes, la retranscription des réunions, par exemple. Il y a aussi des fonctionnalités qui permettent de reconnaître un objet ou un lieu juste en appuyant en montant dessus. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Toutes ne sont pas indispensables. Certaines sont perfectibles. Mais à ce jour, ce que propose Samsung reste le mieux en matière d'intelligence artificielle intégrée à un logiciel. Donc, si je résume, le S24 Ultra, c'est le modèle le plus cher de chez Samsung, qui correspondra aux utilisateurs qui recherchent le top du top, qui ont des finances confortables et pour qui le téléphone est un outil professionnel. Si vos besoins ne sont pas aussi importants ou si vos finances ne vous le permettent pas, Samsung propose aussi le S24 et le S24 Plus, qui sont quasiment en tout point identiques, en dehors de la taille. Puisque le S24 Plus a un écran de 6,7 pouces, donc c'est presque comme le S24 Ultra. Et le S24, lui, c'est le format plus compact avec un écran de 6,2 pouces. La définition change. On est sur du Full HD sur le S24 et du QHD sur le S24 Plus. Sur un format comme le S24, le QHD n'est pas vraiment utile puisque l'écran est trop petit pour qu'on voit la différence. Et puis, ça permet aussi d'économiser de la batterie. Et ça, c'est quand même bienvenu. Alors, la différence par rapport au S24 Ultra, elle va se situer au niveau de l'appareil photo. Il y a un téléobjectif de moins, ce qui apporte un peu moins de polyvalence. Mais on retrouve quand même une excellente qualité photo dans ces deux modèles. On a aussi un processeur qui est un peu moins avancé, puisque les deux modèles embarquent un Exynos 2400, qui est le processeur le plus avancé made in Samsung, mais qui n'est pas à la hauteur du Snapdragon de Qualcomm. Alors, ça ne va pas empêcher de pouvoir profiter de tous les usages. On peut jouer avec une qualité graphique supérieure. Le multitâche fonctionne très bien. En bref, tout fonctionne parfaitement bien. La seule petite différence, ça va se situer au niveau de l'autonomie, parce que les puces Exynos gèrent un petit peu moins bien l'optimisation de la consommation de l'énergie. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. En plus, les S24 et les S24 Plus disposent aussi des fonctionnalités de Galaxy AI. Donc, vraiment, les petits sacrifices, ils vont se situer au niveau de la photo. Mais bon, c'est très léger, puisque ça va être surtout sur la photo à distance. Et puis, au niveau des performances pures, mais à l'usage au quotidien, on ne le ressent pas vraiment. Donc, en gros, entre les deux, c'est le format qui va faire la différence. Et puis, l'autonomie, puisque les S24 Plus a une plus grosse batterie. Le S24, il va plutôt s'adresser aux utilisateurs qui recherchent des formats compacts. Alors que le S24 Plus, lui, il va être plus confortable pour un usage multimédia grâce à son grand écran. Mais en revanche, les manipulations se feront à deux mains. Et puis, l'autre différence, elle se situe au niveau du prix, évidemment. Puisque le S24 Plus est proposé à un peu plus de 1000 euros. Alors que le S24, lui, il est en dessous de la barre des 1000 euros. À chacun de voir, bien sûr. Donc, au-delà des besoins, il y aura aussi le budget qui va rentrer en ligne de compte. Et pour le coup, la différence entre le S24 Ultra et ses deux modèles, elle n'est pas énorme. Donc, pour le grand public, pour moi, le S24 ou le S24 Plus, c'est plus conseillé que le S24 Ultra qui s'adresse vraiment à un public de technophiles ou de professionnels. Alors, si ces modèles sont encore trop chers pour vous et que vos besoins ne sont pas aussi importants, Samsung a annoncé début avril les Galaxy A55. C'est leur modèle milieu de gamme. C'est d'ailleurs le modèle que Samsung vend le plus chaque année. Et le A55, cette année, c'est pratiquement un A54. Il n'y a pas beaucoup de changements. Ce qui me fait dire que bon, ça ne vaut peut-être pas le coup de partir sur un A55, mais plutôt un A54. Mais j'y reviendrai un petit peu après dans la vidéo. Les atouts du A55, c'est déjà son design. Puisque Samsung utilise du verre et de l'aluminium qui sont des matériaux premium. Et l'écran du A55 est aussi très avancé. Samsung met à profit son savoir-faire dans les écrans et propose une dalle AMOLED de grande qualité. Au niveau de l'écran, on est sur du 6,6 pouces contre 6,4 pouces pour le A54. Et le format, lui, ne change pas beaucoup. Donc on est avec un téléphone qui est à peu près sur les dimensions d'un Galaxy S24+, qui est plus axé sur la qualité d'affichage et l'expérience multimédia que sur la compacité et la mobilité. Le A55, il a une puce milieu de gamme de chez Samsung. Ses performances, elles ne sont pas folles. L'autonomie, elle est aussi très moyenne. Et puis le système de recharge est lent. De toute façon, tous les smartphones de Samsung ont un système de recharge assez lent et ça, c'est dommage. En revanche, le prix est beaucoup plus abordable puisqu'il est proposé à 500 euros. Donc si vous voulez rester dans la famille Samsung avec un modèle dernier cri, le A55 est le plus recommandé. Et si votre budget ne vous le permet pas, il y a le A35 sur lequel il faudra faire quelques sacrifices aussi. Encore une fois, sur les performances, la qualité d'affichage, la qualité photo. De manière générale, si vous n'avez pas les moyens, le A35 est une bonne alternative pour les petits budgets. Il est important de souligner que tous les modèles milieu de gamme de chez Samsung ne disposent pas des fonctionnalités de Galaxy et AI. En revanche, les anciens modèles, eux, en bénéficient. Et c'est pour cela que je vous recommande quand même en 2024 de vous tourner peut-être sur des modèles de l'année dernière. Puisque les modèles de l'année dernière ont vu leur prix baisser. Donc on peut trouver par exemple pour les modèles ultra premium, des S23 Ultra, S23 Plus et S23. Qui peuvent tout à fait convenir par rapport à des S24, S24 Plus et S24 Ultra. Puisque les différences sont assez minimes. En revanche, le prix a bien baissé. Donc ça peut être un bon compromis pour s'offrir un smartphone haut de gamme de chez Samsung. Certes de l'année dernière, mais qui répond parfaitement aux besoins des acheteurs d'un Galaxy S24, S24 Plus ou S24 Ultra. C'est exactement la même chose pour la gamme Galaxy A qui, elle, est un milieu de gamme. Le Galaxy A54 qui est quasiment le même que le A55. Il coûte 300 euros en moyenne dans ce qu'on voit sur Internet à l'heure où je tourne cette vidéo. Contre 500 euros pour le A55. Il est peut-être préférable de se tourner vers un A54. De le payer le prix d'un A35 mais d'avoir la même expérience qu'un A55. Je souligne tous les ans qu'il est important de se tourner vers les modèles de l'année précédente. Un smartphone Android, ça a une durée de vie de 4-5 ans. Se tourner vers un modèle de l'année précédente, c'est le meilleur compromis entre le budget et les besoins. D'autant qu'il y a beaucoup de promotions chez Samsung, chez les opérateurs, chez les distributeurs. Samsung fait lui aussi des promotions, notamment dans les périodes de Black Friday ou les périodes de rentrée scolaire. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait sur le modèle de l'année précédente. Donc, si je résume, si vous avez un budget conséquent et des besoins conséquents, le S24 Ultra est fait pour vous. Si vous voulez un modèle dernier cri et que votre budget est plus limité, vous pouvez vous tourner vers le Galaxy S24 et le Galaxy S24+. Si vous voulez rester toujours sur les modèles de 2024, le Galaxy A55 est un bon smartphone milieu de gamme. Même si Samsung a tendance à patiner un peu, je recommanderais plutôt de vous tourner vers un Galaxy A54 qui est beaucoup moins cher et qui propose une expérience assez similaire à celle du A55. Et de manière plus générale, puisque Samsung déploie Galaxy AI sur tous ses modèles haut de gamme de l'année dernière, vous pouvez aussi vous tourner vers les Galaxy S23 Ultra, S23 Plus ou S23. Vous aurez le meilleur compromis entre le budget et les besoins, puisque les modèles de l'année dernière répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs exigeants, mais à un prix plus doux. Voilà pour les smartphones classiques, mais Samsung, c'est aussi le spécialiste des smartphones pliants. Il y a deux modèles qui sont proposés par le coréen, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Le Z Flip, c'est le modèle un peu plus fashion, c'est le smartphone que l'on va replier pour le mettre dans sa poche et qu'il ne prenne pas de place. C'est l'héritage du smartphone à claper. Le Z Flip, il a reçu beaucoup de critiques très positives. Son design est top, l'appareil photo est tout à fait convenable, l'écran est très réussi. Et puis Samsung a optimisé son interface pour profiter de l'écran extérieur qui a été agrandi. Donc si vous voulez un produit original, faire un premier pas vers le smartphone pliant, ça peut être un bon point d'entrée. Et en plus, ce sera un téléphone hyper stylé qui fera toujours son petit effet. Et en plus, le format pliant, ça permet de se montrer aussi créatif sur la photographie, puisqu'on peut plier le téléphone dans des angles différents, prendre des photos à distance. C'est quand même une expérience particulière et très intéressante. Alors le Z Flip 5, on le trouve aux alentours de 650 à 800 euros selon le distributeur. Donc on peut avoir avec des bonnes promotions un produit très avancé qui, en termes de technologie, ne va pas être le top du top. Ce n'est pas comparable au premium de chez Samsung, notamment sur la partie photo. Mais si vous voulez un téléphone polyvalent, pliant et stylé, le Z Flip 5, c'est vraiment petit bijou. Et si votre truc, c'est plutôt la productivité et le multimédia, eh bien il y a le Galaxy Z Fold 5, qui est en fait un smartphone classique que l'on déplie pour devenir une petite tablette. Alors on s'adresse à un autre public, ça va être le même public à peu près que ceux qui se orientent vers des ultras. Là, on recherche de la productivité, des performances, un grand confort d'affichage pour pouvoir utiliser du multitâche, un grand écran pour le multimédia. Et puis une expérience quand même qui est assez exceptionnelle, on ne va pas se le cacher. Avoir un téléphone qu'on glisse dans sa poche et qu'on peut déplier pour qu'il se transforme en tablette, c'est aussi une certaine vision du futur qu'on apprécie pas mal. Alors Samsung, en plus pour son Z Fold 5, a fait pas mal d'efforts d'optimisation. La charnière, elle est plus fluide, elle est plus solide. On voit de moins en moins la pliure au milieu de l'écran. Les matériaux utilisés sont de meilleure qualité. L'écran en façade couvre vraiment toute la façade comme un smartphone classique. Et puis les performances photographiques ont été largement améliorées par rapport aux générations précédentes. Donc avec le Z Fold 5, on a un vrai téléphone ultra premium qui peut se transformer en petite tablette. Et ça, c'est pas négligeable quand même. C'est vraiment une expérience unique, mais c'est aussi une expérience qui vaut son pesant d'or puisque le Galaxy Z Fold 5, il coûte aussi plus de 1000 euros. Alors à sa sortie, il feront les mêmes les 2000 euros. Mais à l'heure où je vous parle, on peut le trouver entre 1300 et 1500 euros, ce qui représente un budget bien sûr. Mais c'est aussi un budget compréhensible, entre guillemets, par rapport aux technologies qui sont embarquées et à l'expérience qui est proposée. Alors comme pour les autres modèles, il est aussi possible de se tourner vers les modèles des générations précédentes qui sont plus abordables. Et puisqu'il n'y a pas eu de nette et vraiment époustouflante amélioration par rapport aux générations précédentes, ça peut aussi être un bon compromis pour avoir un smartphone pliant sans se ruiner. À l'heure où je tourne cette vidéo, les nouveaux Galaxy pliants ne sont pas encore sortis puisque Samsung les sort courant août, juillet-août. Donc il y aura les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 qui devraient être annoncés au mois d'août. Ce qui pourrait forcément et logiquement faire baisser les prix des Z Fold 5 et Z Flip 5. Je recommande d'attendre peut-être un petit peu pour pouvoir s'offrir un smartphone pliant puisque les derniers modèles vont voir leur prix baisser. Ou d'attendre les prochaines générations, donc Z Fold 6 et Z Flip 6 annoncées en août. Forcément les prix vont s'envoler, mais il y a de fortes chances pour que les technologies intégrées soient meilleures. L'appareil photo meilleure, l'intégration des écrans, la pliure, etc. Tout ça sera amélioré très certainement. Donc à vous de voir si vous voulez attendre et consacrer un gros budget sur la prochaine génération. Ou si vous préférez vous tourner vers un modèle actuel à un prix plus raisonnable, voire au modèle de l'année dernière à un prix encore plus contenu. Ça c'est selon le budget de chacun. Notez que les pliants eux aussi bénéficient de Galaxy AI dans les mises à jour. Donc vous pourrez en profiter sur les Z Fold 5, Z Flip 5 et bien sûr sur les nouvelles générations à venir. Voilà, a priori avec tout ce que je vous ai raconté, vous devriez voir un petit peu plus clair dans les gammes Samsung. Vous devriez pouvoir choisir un modèle si vous voulez vraiment un téléphone Samsung, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Il y en aura pour tous les budgets, il y en a pour tous les besoins, dans ceux actuels et dans ceux de la génération précédente. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous préférez. Celui que vous envisageriez d'acheter peut-être ou que vous avez peut-être déjà. Moi j'ai choisi le S24 Ultra cette année pour m'accompagner au quotidien. J'en suis très content au bout de quelques mois. Je ferai probablement un retour d'expérience très prochainement en vidéo sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que les nouvelles vidéos sont disponibles. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citroën. Ciao.